Coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un cours d'obstacle préparation à un concours et puis en suivant le concours en question donc c'était notre premier cours collectif depuis un petit moment avec Hidalgo et il était en side vous devez peut-être vous demander comment ça se fait que je suis en train de faire des mini cercles au galop au tout petit galop au milieu de la piste alors que tout le monde détend autour au galop en suspension tout simplement parce que Hidalgo ce jour-là a décidé de faire deux fois un rodéo comme vous pouvez le voir dans les films la tête entre les jambes a sauté en l'air à deux mètres du sol voilà il a fait ça deux fois et c'était pas super cool il a failli avoir des morts donc j'ai décidé de détendre solo au milieu sans faire chier parce que dès que j'allais sur la piste en fait c'était foutu il pétait un câble donc voilà sinon après ces deux pétages de câble il s'est calmé et le cours était très bien mais il a fallu du temps parce que franchement deux fois un rodéo pareil il m'avait pas fait ça depuis trois ans bon j'étais pas vraiment prête mais ça va heureusement je suis pas tombée voilà donc là sinon on termine notre détente et c'était un cours sur les lignes et j'aime pas du tout ça parce qu'en cours collectif forcément la monitrice elle met les foulées pour les plus grands des chevaux donc vu que là il y avait des très grands chevaux les foulées étaient vraiment longues et pour Hidalgo ça n'allait pas du tout toutes les distances étaient mauvaises et vu qu'il était entre deux impossible de faire une foulée de moins et du coup il faisait toujours des méga grandes foulées puis après il se retrouvait juste pour réussir à couvrir l'obstacle et c'était vraiment chaud à faire voilà ils ont que j'ai très peu de passage de secours parce que ma mère a très peu filmé parce qu'elle ne me voyait pas quand je démarrais donc elle filmait pas et donc j'ai vraiment vraiment très peu de vidéos donc je suis désolée voilà et vous comme vous allez le voir tout le long du cours alors Hidalgo il s'est super bien débrouillé mais vu que les foulées étaient à chaque fois toutes mauvaises que les distances étaient tout le temps mauvaises ben moi je savais pas quand je devais suivre parce que je le laissais choisir lui s'il voulait faire une longue une courte voilà un petit pied enfin voilà c'est moi je le laissais faire donc je savais pas quand est ce qu'il allait partir ce qui a fait que du coup comme je vous dis c'était assez compliqué de le suivre je vous laisse avec les images on enchaîne donc maintenant avec le concours donc je vous retrouve ici en détente de l'épreuve du 70 cm ou 70 cm pour les français et donc c'était notre premier concours en side pool et c'était aussi notre premier officiel où on allait faire 80 cm parce qu'on va le faire juste après comme vous verrez dans les images qui suivent alors la détente était vraiment pas ouf la croix ça allait puis ensuite on trouvait pas la bonne la bonne foulée genre à chaque fois on faisait des petits pieds ou des longues mais ça passait pas et là du coup c'est bien passé comme vous allez le revoir ici voilà là il me fait une longue donc on n'arrivait pas avec ce vertical ensuite je vais sur l'oxerre et là il saute en faisant un écart en plein saut ensuite on revient il saute correct donc c'est cool on refait une dernière fois pour confirmer et là je pars sur le tour du 70 cm 70 voilà le 1 passe très bien dans mes souvenirs oui voilà par contre il a beaucoup été à faux pendant ce parcours mais j'ai pas cherché à changer de pied le 2 super aussi et comme vous allez le voir sur tout le parcours des 2 en fait tour qu'on a fait il mais il fait des sauts mais en fait très roux parce qu'il regarde l'obstacle en sautant voilà donc 3 4 passe super bien aussi comme vous pouvez le voir j'anticipais un peu le 3 parce que c'était un petit muret et je savais pas trop comment il allait réagir 5 6 super aussi mais le 6 un peu d'hésitation parce que il était bleu et le soleil tapait dessus donc c'était très très éblouissant pour les chevaux ensuite 7 le l'obstacle bavier donc c'est le nom de l'écurie 8 le rouge très bien aussi 9 c'est un obstacle rose pâle qui était au milieu celui là super voilà ensuite le 10 lignes on devait normalement passer devant le rose mais je suis passé derrière et j'ai bien fait parce que comme c'était un parcours à temps idéal j'ai fait le temps parfait en fait c'était 77 secondes et j'ai fait 77 secondes donc 77 pour les français donc là le dernier qui passe aussi très bien comme vous allez voir voilà on fait un petit pied bon pas grave il s'est bien débrouillé et donc voilà forcément on est premier puisqu'on a fait le temps idéal à la seconde près au centième près donc franchement très contente de lui et ben super concours quoi gagner notre premier parcours en site c'était vraiment pas mon objectif qu'on soit clair je pensais clairement pas gagner vraiment pas du tout et je suis super contente en plus il avait jamais vu cette piste là c'est la première fois qu'on y allait donc j'étais vraiment très contente voilà j'ai beaucoup me répéter mais c'était vraiment un super concours ensuite détente du 80 cm alors là la détente c'est plus ou moins mieux passer mais bon la distance sur le vertical ça n'allait toujours pas comme vous pouvez le voir courte la barre voilà il a fait sa barre en fait voilà il fait toujours tous les jours à chaque fois qu'on saute une barre mais une seule et là il a fait sa barre donc voilà c'était bon l'oxerre nickel par contre et là donc on part sur le tour et j'avais un dragon en ébullition entre les jambes je vous dis pas c'était un peu compliqué donc moi tout le long du parcours j'étais là oh 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 le type lui ouais arrête de dire oh c'est moi qui gère c'est moi qui fait mon truc donc le 1 passe très bien le 2 aussi me semble mais le 2 était très loin fallait faire tout le tour pour revenir dessus donc c'est un rouge si je me souviens bien lui voilà mais ouais on la distance était pas bonne parce qu'en fait le type il voulait courir courir donc je les laisser courir ce qui a fait que la distance elle était vraiment pas il fallait plus que je le retienne mais c'était compliqué donc l'appareil sur le rose et sur le muret on arrive un peu près parce que le type est on fire et que je n'arrive pas du tout à le rassembler il veut pas un lui il fait son parcours il fait son truc faut pas le faire chier donc tous les obstacles arrivent un peu près ou loin les distances sont pas ouf il fait des gros sauts donc je me fais projeter en l'air j'ai l'impression d'être sur un cheval de grand prix mais bon c'est pas très grave tant qu'il fait pas de barre et qu'il s'arrête pas moi ça me va là la ligne courbe je suis très contente parce que j'ai bien réussi à le rasseoir et le deuxième il sort nickel ensuite on refait le double mais cette fois ci dans l'autre sens qui est contre la haie donc il a un peu hésité sur le bleu comme l'autre fois puis pour finir il a tout très bien passé et on avait encore un vertical plus loin et donc voilà la fin de mon tour d'honneur où je suis 4e il me semble oui 4e sur 5 classé parce que on a été trop vite voilà c'était 80 secondes le temps idéal et on a fait 72 secondes donc 72 c'était trop vite voilà le poney on fire j'ai rien su faire et donc là je vous mets quelques sauts au ralenti parce que je trouvais vraiment qu'ils étaient un le parcours du 80 cm était incroyable et c'était vraiment trop chouette j'ai eu des super sensations j'ai un peu volé mais c'était bien voilà malheureusement donc j'ai pas plus d'image à vous montrer j'espère que cette vidéo vous aura plu et je suis désolée qu'elle sorte un jour en retard vraiment en ce moment je cours dans tous les sens j'ai plus le temps de faire le montage des vidéos donc j'ai plein plein de vidéos qui sont en attente et comme j'ai plus de mémoire dans mon téléphone c'est une grosse galère je vous dis pas donc je me répète j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et si vous êtes sympa vous pouvez laisser un petit like et un commentaire parce que ça aide beaucoup pour que mes vidéos soient plus montrées aux gens et qu'on devienne de plus en plus nombreux et qu'on puisse de plus en plus échanger ensemble c'est vraiment cool et moi je vous dis à bientôt bye